Merci, mes chers collègues, M. Fromentin a la parole. Merci, M. le Président. Moi, je trouve que vous avez bien de la chance, Mme la Ministre, Mme la Rapporteure, de savoir où est la vérité. C'est vous qui avez la vérité. C'est vous qui savez nous dire ce qu'il faut lire ou ne pas lire. C'est vous qui savez nous dire ce qu'il faut exprimer ou ne pas exprimer. C'est vous qui savez ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et ce n'est tout simplement pas notre conception de la démocratie. À partir du moment où, sur un texte comme celui-là, sur cette situation qui est une grossesse et qui est un élément qui échappe à la loi, avoir autant de certitude pour, comme ça vient d'être dit, ne pas admettre que chaque individu a une capacité de discernement. C'est mettre en cause tout simplement le principe de liberté. Et c'est ce qui me choque dans ce texte. Ce n'est pas un texte, vous l'avez dit, Mme la Ministre, au début de votre intervention, ce n'est pas un texte sur l'IVG. C'est un texte réellement qui est construit sur une négation de la liberté, un reniement de la capacité de discernement sur cette idée que vous avez la vérité et qu'on est incapable de débattre avec vous dans la mesure où vous détenez par ce texte la seule solution qui s'adresse aux femmes. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous pensons que le point de départ n'est pas justement la décision telle que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Le point de départ, c'est une grossesse avec, certes, la liberté d'avorter et on ne revient pas sur cette liberté, mais aussi la liberté de pouvoir dire à une femme qu'il y a aussi d'autres solutions, d'autres voies et qu'avoir un enfant peut être aussi une source d'épanouissement et une source de bonheur tout simplement. Voilà, c'est pour ça que dans ce texte, c'est véritablement un délit d'opinion qui est introduit et c'est la raison pour laquelle cet article n'a pas lieu d'être et je m'y opposerai. Merci.